Débit de polyéthylène fondu et soufflé qui se transforme en une bulle de plastique géante. Le début du process industriel de l'usine Semo Packaging à Vecou, racheté il y a 4 ans par le holding français Excelrise, l'un des leaders européens sur le marché du film plastique. Vecou est spécialisé dans l'emballage des produits d'hygiène, produits féminins, couches et cotons. Le groupe a investi 1,5 million d'euros, notamment dans deux robots. On va faire face à une forte concurrence, ça nous permet d'une part de travailler sur la productivité et également de travailler sur les risques TMS vis-à-vis de nos collaborateurs et d'éviter les gestes répétitifs et toutes les problématiques qui sont enirantes à ces travaux. Deux autres robots sont à venir, pour autant pas de réduction de personnel. 135 personnes travaillent sur ce site avec l'objectif de parvenir à 200 d'ici 5 ans. L'entreprise mise sur la formation de ses collaborateurs. On connaît un peu la philosophie de l'utilisation des robots, c'est la diminution du personnel. Bon là, ce n'est pas réellement le cas puisque les opérateurs ont été conservés, il n'y a pas eu de perte d'emploi et puis on produit plus. Nous travaillons en permanence avec eux et il est également important pour nous d'investir sur la montée en compétence de ces collaborateurs. L'usine Semo Packaging de Vecou est également privilégiée. Et en 2014, deux lignes de production ont été rapatriées de Roumanie et son dernier investissement, ce sont ses machines dernière génération pour la gravure. Le groupe Excelrise prospère en France et à l'export. Une réussite pour l'usine de Vecou qui était au bord du dépôt de bilan avant son rachat et qui affiche aujourd'hui 22 millions d'euros de chiffre d'affaires.